Quel beau chant qui nous rappelle, c'est incroyable comment les chants sont en lien avec le message, même si on s'était parlé en début de semaine, moi et Martine, des chants qui nous rappellent à quel point que le sacrifice de Jésus a complètement pardonné nos péchés et qu'on peut approcher de Dieu avec assurance. Malgré nos péchés, on peut approcher de lui parce que nos péchés ont été complètement effacés, complètement couverts par le sang de Christ. Donc, merci pour ces chants de louanges qui édifient nos cœurs, qui me donnent la joie. J'espère que c'est les chants qui vous ont donné de la joie également. Et donc, pour ceux qui sont nouveaux, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Michael Caron et je suis l'un des passeurs ici. Et puis, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Et aujourd'hui, on poursuit dans notre série sur le livre de Jonas. On est rendu au chapitre 2. Mathieu qui nous a introduit le livre avec le chapitre 1 la semaine dernière. Et on a donné comme titre à cette série « Un Dieu qui nous poursuit ». Parce qu'on a un Dieu qui, malgré nos erreurs, malgré nos échecs, malgré nos péchés, on a un Dieu qui nous poursuit avec amour, avec grâce. Un Dieu qui veut qu'on se détourne de nos péchés pour se tourner vers lui. Parce que nos péchés souvent nous amènent à... On désire des choses. On est attiré par toutes sortes de choses qu'on pense qui vont nous apporter de la paix, qui vont nous apporter de la joie, du bonheur. Et Dieu veut qu'on se tourne vers lui. Parce que Dieu a du réel bonheur en réserve pour nous. Et donc, la semaine dernière, on a vu que Jonas était un prophète de Dieu. Il était chargé d'une mission particulière qui lui venait directement de Dieu. Dieu lui a dit « Lève-toi, va Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi ». Et puis, je vous invite tout de suite à tourner dans vos bibles, dans Jonas, chapitre 2, qu'on va lire tout à l'heure. La réaction du prophète a été, comme on connaît pour la plupart cette histoire de Jonas, la réaction de Jonas a été de prendre la fuite. Dieu l'a appelé à une mission particulière et Jonas décide de ne pas écouter et de prendre la fuite pour fuir loin de la face de Dieu. Et puis, on a vu la semaine dernière que Jonas n'a pas fui à cause qu'il avait peur du peuple de Ninive. Pourtant, ça l'aurait pu, parce que les Assyriens étaient un peuple, on pourrait dire, barbare, qui, Mathieu, laufois, nous a décrit de façon assez détaillée comment qu'il était barbare à éventrer des femmes enceintes, à vouloir enlever la peau sur leurs ennemis. Bref, c'était des actes très barbares. Et pourtant, Jonas ne semble pas avoir nécessairement peur de ce qui faisait peur. Il ne semble pas avoir peur de ce peuple-là nécessairement. Jonas a fui parce qu'il connaissait Dieu. Il connaissait le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. Ce Dieu qui, en Exode 34, se présente comme étant, et je vous lis, l'Éternel, l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle ici. L'Éternel, l'Éternel, « Dieu miséricordieux et compatissant. Dieu lui-même dit qu'il est un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, qu'il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mes générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » Et donc, Jonas savait que c'était un Dieu qui était compatissant, un Dieu qui faisait grâce, un Dieu qui voulait pardonner les péchés des gens, pas juste ceux du peuple d'Israël, mais les autres nations également. Et donc, Jonas a tenté de freer de l'appel de Dieu parce qu'il savait qu'il était reinement Dieu et que ça signifiait que Dieu allait faire grâce à ce peuple barbare en les emmenant à la repentance. Jonas ne désirait pas que les Assyriens barbares se repentent en se tournant vers Dieu parce qu'il savait ce qui avait été annoncé d'avance, que ce peuple-là allait faire du tort au peuple d'Israël plus tard. Vous savez, on n'est pas à la place de Dieu pour comprendre le pourquoi du pourquoi. On n'est pas à la place de Dieu pour comprendre toutes les actions que Dieu fait ou permet. Même parfois des souffrances qui nous surviennent, on ne comprend pas pourquoi Dieu permet ces souffrances-là dans notre vie parce qu'on n'est pas Dieu. Et malheureusement, parfois, notre désir est un peu comme celui de Jonas. Notre désir, c'est de freer de ce que Dieu s'attend de nous parce qu'on est limité dans notre compréhension, parce qu'on n'est pas capable de voir ce qui s'en vient, parce qu'on n'est pas Dieu. Et lorsqu'on décide de fuir vers différents péchés, on signifie à Dieu que le contrôle nous appartient, qu'on décide de contrôler les événements de nos vies. On décide de contrôler notre propre vie. Heureusement, comme on va le voir ce matin, Dieu persévère à nous poursuivre avec amour et grâce parce que Dieu veut qu'on se tourne vers lui. Dieu veut qu'on lui fasse confiance parce qu'il a des joies inestimables en sa présence, des joies beaucoup plus grandes que ce qu'on peut voir sur cette vie. Donc, alors que Jonas s'offrit avec le sentiment en lui que le peuple ne méritait pas la grâce de Dieu pour ses actions passées et futures, et que Dieu est miséricordieux, compatissant dans la colère, Dieu n'avait pas perdu le contrôle sur les événements. Et puis Dieu décide d'avoir un tête-à-tête. avec Jonas, dans un endroit qui n'est pas un endroit commun, dans le ventre d'un poisson. Donc, imaginez-vous là, être ce matin dans le ventre d'un poisson. On va essayer de s'imaginer comment que Jonas pouvait être dans sa situation. Et donc, je vous invite à tourner dans le livre de Jonas, le chapitre 2, on va lire les trois premiers versets. Et puis, je lis dans la louise seconde, 1910. Il est possible que vous ayez une louise seconde, 1910, et que votre premier verset ne débute pas par Jonas dans le ventre d'un poisson, mais débute plutôt par l'éternel fit un grand poisson. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais ce matin, on va commencer soit au verset 2 qui dit Jonas, ou votre verset 1 qui dit Jonas. D'accord? Si vous voulez savoir le pourquoi qu'il y a différentes traductions, différentes séparations de textes, vous viendrez me voir après, ça me fera plaisir de vous en parler plus en détail. Donc, chapitre 2, verset 1. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Et avant d'aller plus loin, pria. Seigneur grand Dieu, on veut, on se présente ici ce matin, on se présente devant toi, avec des cœurs humbles, avec des cœurs prêts à être enseignés, des cœurs prêts à être façonnés par toi. Ah Dieu, tu connais l'état de nos cœurs. Tu sais que trop souvent, par nos actions, on démontre qu'on désire prendre le contrôle. On a peur, on est anxieux face au futur, on ne comprend pas les différentes souffrances qu'on vit, puis on décide de prendre les choses en main, alors que tu nous dis de te faire confiance. On te prie, Seigneur, que ce matin, tu puisses parler à nos cœurs. Façonne-nous. Rappelle-nous que tu, tu es le Dieu qui est au contrôle de d'autres choses. Le Dieu qui, malgré nos péchés, nous poursuit avec grâce, nous poursuit avec amour. Parce que tu nous aimes d'un amour qui est inconditionnel, un amour qui n'a pas de fin. Seigneur, on est reconnaissants pour ça. On te prie, parle à nos cœurs ce matin. Façonne-nous au travail de ta parole. Amen. Jean Calvin a dit dans son commentaire sur Jonas, avec beaucoup de sympathie, il dit « Il est certain qu'aucun d'entre nous ne peut comprendre, encore moins d'écrire avec des mots, ce qui doit passer dans la tête de Jonas durant ces trois jours-là. » Donc, Jonas a été trois jours de temps dans le ventre d'un grand poisson. Et puis là, je veux juste faire une parenthèse ici. Le texte de ce matin nous présente un psaume, un chant, un chant qui pourrait être très complexe. Il y a différentes interprétations de différentes choses dans le texte. On n'ira pas dans tous les détails. Il y a des gens même ce matin qui m'ont posé des questions. « Hey, tu penses-tu que Jonas est vraiment mort? » Ou « Hey, tu penses-tu que Jonas est réellement repenti? » On ne rentre pas dans tous ces détails-là, mais on va voir ce que Jonas tentait de nous transmettre au travers de ce message-là. Et donc, Jean Calvin nous amène à comprendre que on ne peut pas comprendre parfaitement la souffrance d'une personne. On ne peut pas comprendre parfaitement la souffrance que Jonas vivait durant ces trois jours particuliers-là. Jamais on ne peut dire à quelqu'un « Je comprends parfaitement ta souffrance. » On ne comprend jamais parfaitement comment une personne vit réellement une souffrance. Et donc, on va commencer avec cela en tête ce matin qu'on ne comprendra pas parfaitement la souffrance que Jonas vivait. Mais on va essayer de comprendre ce qu'il essaie de nous décrire dans sa souffrance. Donc, le chapitre 2 de ce matin, on est après que le jugement de Dieu soit tombé sur le navet qui abritait Jonas durant sa fuite. Jonas a été jeté par-dessus bord par l'équipage. Et au lieu de mourir, comme c'était une conséquence habituellement inévitable quand il y a une grosse tempête et qu'on est jeté en plein milieu de la mer, Dieu a fait en sorte qu'un grand poisson, d'une façon miraculeuse, un grand poisson est apparu et a avalé Jonas. Maintenant, est-ce qu'on pourrait se prononcer sur quelle sorte de poisson on sait? On ne le sait pas. C'est un grand poisson. Tout le chapitre, comme je vous ai dit, est une prière à Dieu. Ça peut être un psaume, un chant. C'est sous forme de prière, sous forme de psaume que Jonas crie à l'Éternel du fond de sa détresse dans le ventre du poisson. Alors que Jonas, Jonas vit une détresse profonde. Il est à quelques pas de la mort. Et puis, il est en train de reconnaître son état de péché. Il est en train de reconnaître qu'il a fui l'appel de Dieu, qu'il n'a pas écouté ce que Dieu lui avait demandé. Qu'en quelque sorte, Jonas avait commis un péché. Et donc, il est en train de réfléchir à tout ça alors qu'il était à quelques pas de la mort. Et on va voir que Jonas est en train de se repentir dans ce passage-là. Maintenant, on pourrait se demander de quoi est-ce que Jonas est en train de se repentir? Parce que si on connaît toute l'histoire de Jonas, on voit, rendu au chapitre 4, que finalement, est-ce que Jonas s'est vraiment repenti? Parce que Jonas est en colère, Jonas est irrité que Dieu ait finalement sauvé le peuple de Nénive, que le peuple de Nénive se soit repenti. Donc, est-ce que Jonas s'est réellement repenti? Clairement, Jonas ne semble pas se repentir de son attitude envers le peuple de Nénive, parce qu'on le voit au chapitre 4. Je crois que dans ce chapitre 2, Jonas se repent sincèrement. Il crie réellement à Dieu pour qu'il entende sa voix. Il reconnaît réellement son impuissance face aux éléments qui sont devant lui. Et finalement, son cœur est changé au point de désirer offrir les sacrifices à Dieu, accomplir les voeux qu'il avait fait à Dieu. Et Dieu l'a fait sortir du poisson. Et finalement, on voit au chapitre 3, on verra la semaine prochaine, que Dieu lui lance de nouveau la même appel d'aller vers Nénive. Et cette fois-ci, Jonas a obéi. Jonas est allé vers le peuple. Donc, après cette expérience de tête-à-tête avec Dieu dans Jonas 2, dans Le ventre du poisson, Jonas en ressort avec un changement d'attitude. Jonas semble s'avoir repenti de ne pas avoir obéi premièrement à cet appel que Dieu lui avait fait. Et c'est pour ça qu'on voit, suite à ce tête-à-tête dans Jonas 2, on voit que Jonas finalement obéit. Donc, regardons maintenant de plus près aux paroles de Jonas. Jonas est réellement à l'article de la mort. Il nous parle de son état de réelle détresse. Il nous dit qu'il est dans le sein du séjour des morts. On pourrait dire dans le shéol. Le shéol faisait souvent référence à la mort, même à l'enfer. Donc, il est vraiment dans le sein du séjour des morts. Imaginez-vous d'être dans le ventre d'un poisson. Je m'imaginerais probablement la même chose. Alors qu'il a perdu tout contrôle sur sa vie, lui qui désirait avoir le contrôle en fuyant loin de l'appel de Dieu, il a pris un bateau, il s'en allait dans la direction complètement opposée de Ninive. Et là, il a perdu complètement le contrôle. Il était jeté à l'eau et dans le ventre du poisson. Il n'y a plus rien qu'il peut faire pour reprendre le contrôle de sa vie. Et puis, on voit un Jonas. On voit un enfant de Dieu qui se tourne vers le seul qui n'a jamais perdu le contrôle des circonstances. Dieu. Jonas se tourne en prière vers celui qui était au contrôle de toute chose. Il est important de noter ici qu'alors que Jonas était dans la détresse, qu'il se considérait parmi les morts, qu'il était dans le sein du séjour des morts, il s'est pas personne qui pouvait entendre sa voix à partir du ventre du poisson. Les gens dans le navire ne pouvaient pas l'entendre, les gens sur la terre ferme ne pouvaient pas l'entendre. La seule personne à qui il pouvait crier et qui allait l'écouter, qui allait l'entendre était Dieu. Et Dieu est la seule personne qui ne désire pas qu'aucune de ses brebis ne se perde, qu'aucun de ses enfants ne se perde. Jonas connaissait bien le caractère de Dieu et savait qu'il n'était pas un Dieu qui abandonnait ses enfants, mais qu'au contraire, il les poursuivait avec amour. C'est pour cela qu'il a pu dire avec assurance dans le passage, « Il m'a exaucé et il m'a exaucé et tu as entendu ma voix. » Et donc Jonas présente sa détresse et finalement, il sait que Dieu est en train de l'écouter. Merci Francis. Tu me diras comment je te dois. Petite parenthèse ici. Cette histoire de Jonas nous démontre plusieurs attributs de Dieu, qui sont impossibles à manquer dans le texte. Dieu est souverain sur toute chose. Dieu est au-dessus de toute chose. Dieu est au contrôle de toute chose. On a beau vouloir marcher dans la direction complètement opposée de Dieu pour satisfaire nos propres désirs, Dieu demeure au contrôle. Dieu n'est jamais surpris par quoi que ce soit. Non seulement Dieu est souverain, qu'il demeure au contrôle, mais il nous poursuit également avec grâce et amour. Parce que Dieu est un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, un Dieu lent à la colère. Et donc un Dieu qui nous poursuit avec grâce et amour. Et on voit Jésus dans l'Évangile qui nous parle de ce Dieu qui nous poursuit. Dans Matthieu 18, on voit cette image que Jésus nous donne, verset 12 à 14, qui nous dit « Que vous ensemble, si un homme a cent brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarées. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Et on a une image ici du caractère de Dieu. Un Dieu qui ne veut pas qu'aucune de ses brebis, aucun de ses enfants ne se perde. Aucun de ses enfants ne s'égare. Et si on va un petit peu plus loin dans ce chapitre-là, on arrive à un sujet qu'habituellement on n'aime pas aborder, où est-ce que ça nous parle de la discipline d'Église? Et c'est drôle que ce soit dans le même chapitre que cette image d'un Dieu qui nous poursuit avec amour. Parce que lorsqu'on parle d'une discipline d'Église, on parle d'un enfant de Dieu dans l'Église qui prend une direction opposée à Dieu, qui s'égare des voies de Dieu. Et un Dieu qui désire que cet enfant-là se repent et retourne vers Dieu. C'est ça le but de la discipline. Le but de la discipline n'est pas une punition, n'est pas un jugement sur une personne. Le but d'une discipline, avoir un frère ou une sœur, c'est que cette personne-là puisse se repentir et retourner vers Dieu. On a un Dieu qui nous poursuit avec amour et qui utilise même ses enfants pour courir et poursuivre d'autres enfants qui se sont égarés loin de la foi. Fin de ma parenthèse. Si vous vous rappelez que c'est une parenthèse. Et Jonas poursuit avec le verset 3 en expliquant sa situation. Il parle d'avoir été jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mère. Certainement ici que c'est des métaphores afin de nous faire comprendre la réalité dans laquelle il était pendant ces trois jours-là. Lorsqu'il nous parle d'un abîme, il fait référence à un gouffre profond, à une immensité effrayante. Imaginez, Jonas est dans le ventre du poisson. Imaginez-vous, il n'y a pas de lumière, c'est gros. Je n'imagine pas les odeurs qu'il doit y avoir là. Ça ne doit pas être à sec non plus. Imaginez-vous pourquoi Jonas pouvait décrire ça comme étant un abîme, une immensité profonde. C'est noir, on ne voit rien. La situation que Jonas vivait n'était certainement pas l'image qu'on a souvent dans les livres d'enfants où on voit un Jonas dans le ventre d'une baleine, souvent, et puis avec une table, avec une chaise. Jonas était assis sur la chaise en train d'écrire justement le chapitre 2 avec une chandelle, avec quelques zagues auto. Ça, c'est de l'imagerie pour les enfants, pour faire comprendre un peu que Jonas était dans le ventre du poisson. Mais ce n'est pas la réalité de ce que Jonas était en train de vivre. Il n'y avait pas de chandelle, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de papier pour écrire. Jonas était seul dans le ventre d'un gros poisson, dans la noirceur. Lorsque, finalement, dans ce verset, Jonas fait référence au fait qu'il est jeté au cœur de la mer, il semble faire référence à quelque chose de beaucoup plus que simplement nous dire qu'il est tombé dans la mer. Il faut comprendre ici, dans la tête d'un Israélite, la mer, il en avait peur. Dans l'Ancien Testament, l'eau de la mer faisait souvent référence à un jugement de Dieu. On peut le voir dans l'Exode quand le peuple d'Égypte, finalement, se fait enseveler par la mer lorsque l'eau a été séparée en deux. On voit différents autres endroits également où l'eau fait référence à un jugement. Et lorsque Jonas fait référence au cœur de la mer, dans sa tête ici, ça signifiait probablement un jugement. Ou encore, le cœur de la mer faisait référence à être dans la plus extrême séparation de Dieu. Il se sentait séparé de Dieu, loin de Dieu. Et on comprend donc encore mieux la détresse qu'il nous parle au verset 1. Non sûrement une détresse d'être à l'article de la mort, à quelques pas de la mort, seul dans la noirceur d'un gros poisson. Il se sentait dans la plus extrême séparation de Dieu, comme s'il expérimentait le jugement de Dieu. Et donc Jonas est dans la détresse. Mais il crie à Dieu. Il sait que Dieu l'écoute. Vous savez, cette expérimentation de jugement et de séparation de Dieu ne peut pas faire autrement que de ne pas penser à ce que Jésus a subi pour nous. À différents égards, Jonas, c'est une image qui nous porte, qui porte nos regards vers ce que Jésus a fait. En beaucoup mieux. Nos péchés nous séparent de Dieu. Rien de ce qu'on peut faire peut changer ce fait-là. Non seulement nos péchés nous séparent de Dieu, comme Jonas alors qu'il est au cœur de la mer, et il nous apporte le jugement d'une condamnation éternelle en enfer. Mais Jésus est intervenu afin de prendre cette condamnation que l'on méritait à cause de nos péchés. On méritait cette condamnation-là. On méritait cette séparation de Dieu comme jugement pour nos péchés. Mais Jésus est intervenu. Il a pris notre place à la croix. Il a vécu ce jugement que l'on méritait. Alors qu'il criait, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il vivait pour la première fois de toute éternité cette séparation d'avec Dieu le Père à cause qu'il portait nos péchés sur lui. Il portait ce jugement que l'on méritait. Comme j'ai dit, Jonas, à plusieurs égards, c'est une image qui porte nos regards vers Jésus. Jonas, alors qu'il croyait être au plus loin de Dieu dans un jugement, Jésus a réellement subi le vrai jugement, la vraie séparation de Dieu que l'on méritait. Mais il a crié à Dieu par la prière et Dieu l'a entendu. Jonas a crié à Dieu et Dieu l'a entendu. Dieu avait prévu un tête-à-tête avec Jonas dans le poisson afin qu'il se tourne en totale dépendance vers lui. Rien de ce que Jonas aurait pu faire ne pouvait le sortir de cette situation-là. Et la seule personne qui allait l'écouter dans ce moment de détresse était son créateur. C'était l'éternel Dieu. Tout comme Jonas, Dieu désire qu'on se tourne vers lui dans notre repentance, qu'on se détourne de nos péchés, qu'on cesse de vouloir prendre le contrôle sur notre vie et qu'on se tourne vers le seul qui a réellement le contrôle sur toute chose. Et l'une des premières étapes que Jonas a fait, c'est de prier à Dieu. C'est de crier à Dieu parce qu'il savait que Dieu allait l'écouter, que Dieu allait l'entendre. Parce que Dieu se soucie réellement de nous et des souffrances que l'on vit et de la difficulté du péché dans nos vies. Et il nous écoute parce que Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu lent à la colère qui veut nous poursuivre avec grâce à l'amour parce qu'il veut qu'on se détourne de nos péchés, qu'on se tourne vers lui. Les versets 4 à 7 maintenant. Dieu voit ma détresse et agit. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les os m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les bords de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple. Dans ces passages, Jonas encore une fois reconnaît sa profonde détresse. Il reconnaît comment qu'il est chassé loin du regard de Dieu, que les os l'ont couvert, l'abîme l'a enveloppé, puis il mentionne être descendu jusqu'aux racines des montagnes. Ce qui signifiait de descendre jusqu'aux racines des montagnes signifiait qu'il se sentait qu'il croyait être un condamné. Un condamné à mourir, qu'il allait mourir. Ce qui est incroyable dans cette section, c'est encore ce Dieu plein de miséricorde, plein de compassion, qui entend Jonas dans sa plus grande détresse et qui agit. Alors que Jonas descendait vers la racine des montagnes, vers la condamnation et la mort. Que l'espoir de la terre ferme, de revoir la terre ferme, était presque nul. Le texte dit, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Alors qu'il descendait vers la mort, Dieu l'a fait remonter vivant de la fosse. Autant que descendre avait la signification de jugement, de condamnation de mort, autant que monter signifiait que Dieu le pardonnait, que Dieu lui accordait la vie. On voit un Jonas qui reconnaît qu'il était sans contrôle. Absolument sans contrôle. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui où il pouvait avoir un bouton à quelque part qu'il pouvait presser, puis eject, puis sortir du poisson, puis la vie est belle. Non, il n'y avait aucun contrôle sur les événements qui lui arrivaient. Il savait juste que la mort s'en venait si Dieu n'agissait pas. Ce qui est formidable, c'est que Dieu ne l'a pas laissé mourir. Mais dans sa repentance, alors qu'il priait avec foi que Dieu l'écoutait et qu'il reconnaissait son impuissance de se sortir de sa situation, il avait foi que Dieu allait intervenir afin de le restaurer dans son peuple. Quand il parle du temple, il parle d'être restauré avec son peuple pour pouvoir continuer d'aller adorer Dieu au temple. Et Dieu est réellement intervenu à son égard en lui faisant grâce de la vie. Vous savez, lorsqu'on est pris avec le péché, que ce soit la colère, que ce soit l'amertume, que ce soit le mensonge, que ce soit l'hypocrisie, notre réaction devrait être la même que celle de Jonas. Se tourner vers le seul qui peut nous délivrer tout en reconnaissant notre état. Notre état d'impuissance face aux événements qui sont en face de nous, face à notre péché. De se repentir signifie de confesser à Dieu, de reconnaître nos actions qui nous éloignent de lui. Et ça signifie que dans un geste de foi, on se détourne du péché afin de redonner le contrôle au seul qui a le réel contrôle de nos vies. Ce moment de foi en Dieu que Jonas démontre ici est un rappel de ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous qui avons notre foi en lui. La Bible nous dit qu'on était morts par nos offenses et que Dieu nous a donné la vie par son fils Jésus. Avant de connaître Jésus, mon état de mort spirituel m'empêchait d'aller à Dieu. Il n'y a rien à moi qui pouvait faire en sorte que j'allais aller à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a dû intervenir pour venir me chercher, pour venir changer mon cœur, pour m'emmener à la foi à lui. Du fond de notre détresse, Dieu est intervenu afin de nous donner foi en lui. Dieu est le seul qui a cette force, cette puissance de venir transformer nos cœurs qui ne désirent pas se tourner vers lui. Dieu est venu changer nos cœurs, se donner la foi pour qu'on puisse expérimenter le pardon de Dieu et ainsi vivre la vraie vie qu'il a en réserve pour nous. Vivre la vraie vie avec les joies que Dieu nous promet. Et souvent, on oublie ça. On oublie que Dieu a fait toutes ces choses-là dans nos vies. On oublie que Dieu était celui qui était au contrôle lors de notre conversion, lorsque notre vie a été remise entre les mains de Dieu. On oublie ça. On oublie que le contrôle, on l'a cédé à Dieu lorsqu'on a passé notre foi, notre confiance en lui. On oublie ces choses-là, plus la vie avance. Et on décide de reprendre souvent le contrôle. On décide de reprendre le contrôle comme Jonas. C'est pour ça que cet exemple de Jonas doit nous ramener, doit nous rappeler cette action-là qu'on a faite envers Dieu, qu'on a complètement remis les règnes, qu'on a complètement remis le contrôle à Dieu. Et qu'à chaque fois qu'on décide de reprendre le contrôle, on est en train d'aller dans la direction posée de Dieu. Les versets 8 et 10 maintenant. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parle aux poissons et le poisson vomi, Jonas, sur la terre. Dans cette dernière section de notre texte de ce matin, on voit réellement le cœur de Jonas qui a été façonné. Le cœur de Jonas qui a été transformé. Avant d'être remis sur la terre ferme ou avant d'être vomi, comme le texte nous le dit, sur la terre ferme, et de répondre favorablement à l'appel de Dieu au chapitre 3, Jonas nous démontre son cœur. Il nous démontre que Dieu, dans ce tête-à-tête-là, a fait un changement dans son cœur. Dieu a façonné son cœur. Le verset 8 nous parle de ceux qui s'attachent à de vaines idoles qui ont pour conséquence d'éloigner d'eux la miséricorde de Dieu. Une façon que le texte original nous permet de comprendre ce message, c'est que ceux qui s'attachent à de vaines idoles abandonnent la miséricorde de Dieu. Ils n'abandonnent pas n'importe quelle miséricorde, ils abandonnent l'amour inconditionnel de Dieu à cause de leur loyauté envers les idoles. On ne peut pas servir deux maîtres. On va être loyal envers un seul. Le mot miséricorde ici nous ramène, c'est le même terme qui est utilisé dans Exode 34, alors que je vous ai lu tout à l'heure, alors que Dieu dit l'éternel, l'éternel, Dieu miséricordieux et compétissant. C'est le même mot miséricorde qui l'utilise là, qui fait référence à cette amour inconditionnel de Dieu envers son peuple. Un Dieu qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Un Dieu qui n'a aucun péché, qui ne le pardonne pas, Dieu lui couvre tout, Dieu pardonne toutes sortes de péchés. Mais lorsqu'on décide de s'attacher à des idoles, lorsqu'on décide de s'attacher à nos péchés, on est en train de dire, j'ai pas besoin de la dire cœur de Dieu. Je m'abandonne complètement à ces idoles-là, ma loyauté est placée envers ces péchés-là, envers ces idoles-là. Et Jonas nous apprend une notion puissante ici. Alors qu'à la fin de son tête-à-tête avec Dieu, il mentionne en quelque sorte qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Soit on va servir Dieu ou soit on va servir une idole quelconque. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit Dieu, soit des idoles. Pour Jonas, au tout début, il avait décidé de se suivre lui-même. Il était son propre maître. C'était lui qui avait le contrôle, qui croyait avoir le contrôle sur sa propre vie. Parce qu'il pensait être plus sage que Dieu. Il pensait que c'était probablement une erreur de la part de Dieu que d'aller sauver ce peuple-là que plus tard allait apporter du mal à son peuple d'Israël. Jonas croyait être plus sage que Dieu. Parce que Jonas n'était pas capable de voir le grand plan de Dieu. Et on n'est pas capable non plus de voir le grand plan de Dieu. On sait comment ça va finir à la fin. Mais entre les deux, on ne sait pas pourquoi Dieu permet les souffrances dans la vie. On ne sait pas pourquoi Dieu permet telle souffrance dans nos vies. Pourquoi Dieu permet tel péché dans nos vies. Mais Dieu a un but. Et on est qui, nous, pour croire être plus sage que Dieu? On est qui, nous, pour croire que le contrôle va être beaucoup mieux entre nos mains qu'entre les mains de Dieu? Finalement, Jonas rend à l'évidence que Dieu n'avait jamais perdu réellement le contrôle. Même s'il avait fui, même s'il était dans un bateau et qu'il s'en allait complètement à l'autre opposé, Dieu n'avait jamais perdu le contrôle. Dieu était toujours au-dessus de toute chose. Dieu n'était pas surpris par les actions de Jonas. Dieu savait toutes ces choses-là. Et Dieu s'est quand même servi de lui. Il s'est servi de cette désobéissance de Jonas pour l'emmener à comprendre quelle est la profondeur de son amour, quelle est la profondeur de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que cela nous apprend? Pour moi, ça me démontre que je ne suis pas meilleur que Jonas. Peut-être que certains d'entre vous sont meilleurs que Jonas. Moi, personnellement, je ne suis pas. Combien de fois dans ma vie j'ai désiré, et malheureusement que je vais probablement encore une fois désirer, au moment dans ma vie, prendre le contrôle des circonstances, vouloir faire ma propre justice, au lieu de laisser Dieu agir. La bébé clair, on ne peut pas se servir de maître. On ne peut pas se servir les ténèbres et la lumière en même temps. Il y a un choix à faire. Est-ce qu'on va servir les ténèbres? Est-ce qu'on va servir l'Isidon? Ou est-ce qu'on va servir Dieu? Jonas termine sa prière avec cette exclamation extraordinaire que le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. Il y aurait tellement de choses à dire sur ces 1, 2, 3, 4, 5 mots. Je vais me limiter. Vous savez, on a beau vouloir courir dans tous les sens, après la réussite de la vie, la recherche du bonheur dans différents accomplissements, on a beau chercher réconfort en une autre personne, nous chercher notre propre confort dans différentes choses qui nous entourent, désirer une meilleure vie avec une autre personne que notre propre femme ou notre propre mari, on a beau vouloir fuir les incompréhensions face à Dieu, en se tournant vers, à bout de compléter la phrase. Le salut ne vient pas d'aucun autre que ce Dieu miséricordieux et juste. Le salut ne vient pas de personne autre que ce Dieu compatissant, lent à la colère, qui pardonne l'iniquité, qui pardonne la rébellion, qui pardonne le péché. Le salut ne vient pas d'aucun autre que Jésus qui a été envoyé pour quiconque se repent et croit en lui. Le salut vient de l'éternel. Et vous savez, malgré la désobéissance de Jonas au chapitre 1, Jonas s'est repenti. Jonas a crié à Dieu dans toute sa détresse, parce qu'il reconnaissait qu'il était impuissant. Il reconnaissait qu'il avait mal agi. Vous savez ce qui est le plus extraordinaire? Ce n'est pas que Dieu l'a simplement pardonné et qu'il a dit, « C'est beau que tu es pardonné, maintenant que tu as péché, je te mets de côté, je vais utiliser ceux qui ne pêcheront pas. » Non. Jonas n'était pas parfait. Jonas a péché. Jonas s'est repenti. Dieu lui a fait grâce. Et au chapitre 3, Dieu poursuit sa mission avec Jonas. Dieu ose utiliser des gens qui ne sont pas parfaits. Et je sais que ça peut être surprenant pour vous ce matin, mais je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait. Jonas n'était pas parfait. Et Dieu ose utiliser des pécheurs comme vous et moi pour accomplir ses plans. N'est-ce pas merveilleux? Je termine avec une citation de Dan Allender, qui est un théologien, qui est un psychothérapeute, qui a dit, dans un de ses commentaires sur Jonas, « Quand on entend l'appel de Dieu et que nous fuyons dans la direction posée, Dieu a le pouvoir de nous tirer en dehors du bateau, nous faire avaler par un grand poisson, et nous faire vomir du poisson là où il veut que l'on ait. » Dieu nous laisse courir, et pourtant, il sait qu'il va arriver avant nous pour ensuite rediriger nos pas dans la bonne direction. On a un Dieu qui est au contrôle de toute chose. Un Dieu qui ne perd jamais le contrôle. Un Dieu qui n'est jamais surpris par quoi que ce soit. Amen. Prions. Grand Dieu, on ne peut être qu'humiliés devant toi. À savoir que on a beau regarder aux accomplissements dans nos vies, on a beau regarder à nos exploits à chaque fois qu'on a pris le contrôle, mais, Seigneur, on réalise à quel point que malgré notre sensation de contrôle, on n'était pas réellement. C'est toi, Dieu, qui es au contrôle de toute chose. Et, Seigneur, on est reconnaissant que tu sois au contrôle de toute chose parce que quand, finalement, on réalise que dans notre désir de contrôle, on s'est éloigné de toi, qu'on s'est éloigné dans le péché, on vit des grandes détresses parce qu'on ne sait plus comment revenir. on ne sait plus quoi faire. Le Seigneur, ce texte de Jonas nous rappelle que peu importe quoi, tu es le Dieu qui est lent à la colère, le Dieu qui est compétissant, le Dieu qui nous écoute toujours, malgré nos erreurs, le Dieu qui comprend parfaitement nos détresses, est le seul qui peut façonner nos cœurs pour leur rendre de plus en plus semblable à toi. Et notre désir ce matin, Seigneur, c'est réellement que tu puisses être le Dieu qui est au contrôle de chacune de nos vies. Parce qu'il y a beaucoup plus de joie en ta présence, des joies qui ne sont pas éphémères. Ah Dieu, on te prie réellement que tu puisses nous donner cette capacité-là de te remettre les règles, de te remettre ce contrôle-là qui nous amène simplement vers la destruction. On te remercie encore une fois pour ta parole et Saint-Honor, on te prie qu'elle puisse agir dans nos cœurs aujourd'hui et cette semaine. En ton nom compris. Amen. Sous-titrage MFP.